Le lundi 100 juin 2023, l'Institut universitaire de la Côte a accueilli une importante délégation de la société Dassault Systèmes, avec à sa tête M. Frédéric Dufy, émeillant stratégique business development exécutif et du groupe Digital and Innovation Solutions. Dassault Systèmes est une structure française spécialisée dans la conception et la fabrication des aéronefs, accueillie chaleureusement par l'équipe de l'IUIC, conduite par M. Hippolyte Tequeux, directeur des infrastructures de la planification et du développement, l'objet de la visite portait sur la découverte de l'institution. La visite de quelques laboratoires et ateliers, l'évaluation des potentialités de l'IUIC apportait le projet de la plateforme 3D Experience et d'une éventuelle collaboration. Au moment où le pôle d'excellence en Afrique offre des formations dans le domaine des sciences aéronautiques, cette rencontre s'apparente comme une bonne avancée dans la valorisation des métiers de l'aviation au Cameroun et en Afrique. En prélude, une première rencontre a eu lieu au sein des locaux de Dassault Systèmes en France avec l'IUIC. Étape prison, le président fondateur M. Paul Guimezap et Mme la Directe, directrice des relations avec les entreprises et la communication Mme Martine Feuqueux, pour une science de travail. Objectif recherché, un partenariat solide pour le bien des étudiants de l'institution. D'où cette seconde science de travail, cette fois au campus principal de l'IUIC à L'Augues-Besson. Les termes abordés pendant la rencontre portaient sur l'uniformisation des plateformes. Dassault Systèmes est un éditeur de logiciels d'origine française qui s'intéresse effectivement à la transformation digitale des industries et on a un rôle prépondérant sur le domaine de l'éducation. Donc on est très intéressé pour pouvoir faire en sorte que des universités puissent utiliser nos technologies afin de former des élèves qui vont bien sûr demain travailler dans l'industrie et qui permettront effectivement de pouvoir faire en sorte que les technologies de DS seront utilisées par les industries en question. Donc on a travaillé ce matin, cet après-midi, avec l'Institut pour pouvoir définir là où les endroits, ce qui serait intéressant pour l'université, pour permettre aux élèves d'être formés et d'utiliser ces technologies particulières. C'est notre partenaire KTM qui va s'occuper effectivement de cette partie-là maintenant. On a déjà eu une interaction à Paris il y a à peu près trois semaines où le président s'est déplacé effectivement à Paris et a rencontré mes collaborateurs. Donc effectivement un très bon suivi. La prochaine rencontre est pour les mois à venir afin de présenter les perspectives du projet et conclure avec souhait ce magnifique partenariat d'Assault Systèmes et IIC. IIC, le pôle d'excellence en Afrique.